Musique Nous nous retrouvons aujourd'hui au dojo situé près du centre de loisirs et d'accueil pour les stages de l'OSI, l'Office Municipal des Sports, et à quelques mètres du centre aquatique patinoire de la Roche Agglomération. Et nous allons rejoindre Éric Salé pour parler de tous les équipements sportifs yonais. Éric Salé, bonjour. Merci de nous accueillir dans ce dojo inauguré en 2018. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette belle salle ? Monsieur Guillet, bonjour. En deux mots, oui, un équipement au top niveau, de qualité, un tapis de 500 mètres carrés, qui permet une pratique diversifiée autant en club que pour effectivement des stages où sur ce tapis on peut mettre plus de 100 judokas à l'occasion d'un entraînement. Alors on parle de club mais aussi on parle d'accueil de stages. Donc effectivement, on va parler du centre sport et loisirs qui lui accueille des stages, c'est sa spécialité, et qui bénéficie de cette variété d'équipements sportifs dans un rayon de 600 mètres. On peut parler de la gymnastique, des salles polyvalentes pour les sports collectifs, un centre aquatique, des terrains de foot synthétiques. C'est vraiment très, très, très important cette offre. Et puis ça permet d'accueillir tous ces types de sports à l'Auroch-sur-Yon. Oui, beaucoup d'équipements de proximité avec 16 salles, 16 terrains de foot, rugby. Pour 2024, nous aurons bien sûr la piste d'athlétisme qui va être rénovée du stade Gélin-Doumaigre. Voilà donc beaucoup de projets, beaucoup d'investissements de la ville à l'Auroch-sur-Yon pour le monde sportif. Effectivement, même si c'est un petit peu plus loin, le centre accueille beaucoup de stages, notamment d'athlétisme. Et l'année prochaine, il y aura pour ces clubs-là aussi un nouveau stade. Et c'est tant mieux parce que ça va redonner de la qualité à nos accueils. Merci Éric Salé de nous avoir accueillis dans ce dojo. La Roche-sur-Yon, une ville dynamique à l'image de ces clubs sportifs. Une ville qui accueille tous les sportifs, amateurs, professionnels. Une ville qui vit à 100% le sport.